Comment elle va cette forêt Arduna depuis l'année dernière ? Bah écoute, elle se porte très bien, elle pousse bien, il y a eu un peu de perte quand même. Voilà, mais ça c'est le jeu, c'est la nature, on est obligé de faire avec. Il y a des choix qui ont été faits, qui semblent pour le moment être les bons. Les arbres sont vivants, ils ont pour la plupart fait une bonne pousse. Là au moins on est content, on n'a pas travaillé pour rien, entre guillemets. Tout ce qu'on a planté, ça a quand même pas mal pris, on n'est pas obligé de recommencer. Salut à tous, bienvenue dans Change. Est-ce que vous vous rappelez de la forêt Arduna, de Thibaut et Arnaud ? On dit qu'au final une petite graine va donner naissance déjà à une belle plante. C'est une bonne terre à Tarara. On verra, on verra dans quelques années si ça pousse. Nous sommes retournés les voir, un an après, tout le monde va bien et ça pousse. Au cœur des monts du Lyonnais, c'est l'histoire d'un projet expérimental. Le pari de faire grandir une forêt diversifiée de feuillus sur une parcelle pentue, rocailleuse et pauvre en eau. Là on a fait un mélange, il y a peut-être des essences qui vont mieux réussir que d'autres. On va travailler au profit de ce qui ira le mieux. On a la nature qui nous aide en faisant pousser des choses toutes seules aussi. On a du genet, on a des chênes, on a des érables. On a pas mal de choses qui poussent spontanément. Ça va nous servir à accompagner l'ensemble de la plantation et à faire une forêt qui sera mélangée, qui sera diversifiée comme on le souhaitait au départ. Au côté des chênes et des érables, il y a aussi des châtaigniers, des noyés, pommiers sauvages, alisiers. Environ 3000 arbres ont été plantés par Thibault et Arnaud l'an passé. Les premières années, l'équipe est aux petits soins. Salut, je dégage la végétation qui est autour d'eux pour qu'ils aient plus d'aération et qu'ils puissent avoir une croissance plus rapide. Parce que quand on a beaucoup de végétation, des fois les plants ça les couche ou ça leur cache du soleil et tout, donc ça les empêche de pousser. Donc là on fait vraiment sur un bon rayon d'un mètre autour du plant, pas trop près du plant pour éviter de le couper et de l'abîmer. Et puis après, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils poussent et que la nature avance aussi. A l'époque, Arnaud était apprenti sylviculteur et il nous présentait les jeunes pousses comme ce chêne. Plus de 80% ont survécu. Voilà, il ne fait pas encore un mètre de hauteur, mais oui, le chêne c'est une essence qui est très très longue à pousser. Ça met énormément de temps, donc il faut être patient. Il est plutôt bien vert, donc il a légèrement été un peu mangé par des insectes, mais encore rien de grave. Donc là il va pouvoir encore plus profiter avec la végétation qu'on a enlevé autour. Donc ça c'est très intéressant. Et depuis, Arnaud est monté en grade. Ça fait maintenant huit mois que j'ai été embauché, donc voilà, ça fait plaisir. Et puis travailler avec des personnes avec un peu plus d'expérience, on en apprend tous les jours. Alors Arnaud, c'est ton patron Thibault maintenant ? C'est mon grand chef d'équipe, on va dire. C'est un boulot qui est quand même très physique, donc il y a beaucoup de candidats qui lâchent prise au bout de dix minutes. Donc quand on a un qui tiennent la route, il vaut mieux les garder. Parrainé par la brasserie Ninkasi à Tarare, Arduna est un véritable laboratoire mené par différents acteurs, dont une société spécialisée dans l'accompagnement pour recréer les forêts. C'est un pari. On ne sait pas si ça va marcher, on plante une dizaine d'essences, mais on se dit que si ça marche, ça pourrait être un début de commencement de solutions apportées à la problématique rencontrée par notre terroir. Car les forêts sont une formidable alliée face au réchauffement climatique. A lui seul, un arbre peut stocker jusqu'à 5 tonnes de CO2. Ce terrain, propriété d'une famille sur plusieurs générations, fut jadis peuplé de résineux Douglas en monoculture. L'actuel propriétaire n'a pas hésité à tenter le pari du reboisement. C'est vraiment d'arriver à intégrer un tout nouvel écosystème avec des essences très diverses et adaptées aux changements climatiques. Quand on travaille sur un projet comme ça, on se projette forcément sur un temps très long, qui va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer pour nous. Parce que quand on plante un chêne, on a vu que c'est des arbres qui peuvent vieillir jusqu'à plus de 1400 ans. Donc forcément, ça nous dépasse largement. Donc on a l'impression de construire une histoire sur du temps long. Donc forcément, c'est aussi encore motif de fierté. En France métropolitaine, 75% des forêts sont privées. Elles couvrent actuellement plus de 17 millions d'hectares, soit 31% du territoire. Aujourd'hui, on est quand même capable de nos mains de la faire renaître et de partir sur un nouveau cycle qui va permettre de traiter l'eau, de stocker du carbone, de faire revivre une ambiance forestière, une ambiance avec de la faune, de la biodiversité. Dans les prochains épisodes, nous allons vous raconter pourquoi la forêt est indispensable à la vie, et si fragile aussi. Ça, c'était un chêne, un chêne qui a séché, donc on voit qu'il est sec, il casse, donc il est vraiment mort. Bon, c'est le coup de chaud de l'année dernière. Mais comme le démontre le projet Arduino, la forêt est aussi résiliente, et il y a des solutions. A très vite dans le Change. Merci. Merci.